« Révélez vos forces intérieures. Huit pas vers votre superpersonnalité. » de Robert Royer. Lus par Geoffrey Lorre. Introduction à la découverte de votre superpersonnalité. Bonjour à vous, chers auditeurs. Vous êtes sur le point de vous lancer dans une exploration passionnante, celle de la découverte de votre superpersonnalité. Qu'est-ce qu'une superpersonnalité, me direz-vous ? Il s'agit de cet étincelle qui rend certaines personnes extraordinaires, capables d'utiliser leurs talents, passions et forces d'une manière unique pour impacter positivement le monde. Comme l'a si bien dit Eleanor Roosevelt, le futur appartient à ceux qui croient en la beauté de leurs rêves. Ce livre est destiné à tous ceux qui cherchent à révéler leur potentiel et à vivre une vie riche de sens et d'épanouissement. Saviez-vous qu'en moyenne, les individus n'utilisent que 10% de leur potentiel ? C'est une raison suffisante pour entreprendre ce voyage et apprendre à exploiter l'autre 90%. En adoptant un ton modérément informel, ce livre s'adresse à un large éventail d'auditeurs, étudiants, professionnels ou toute personne souhaitant mettre un peu plus de peps dans sa vie. Lors de l'écoute, vous découvrirez votre propre superpersonnalité, apprendrez à la développer et à l'utiliser pour transformer votre vie et, qui sait, peut-être même le monde. Alors, êtes-vous prêts pour cette aventure captivante ? Ouvrez grand les yeux, laissez-vous inspirer et plongez dans l'univers fascinant de votre superpersonnalité. Partie 1. Comprendre la superpersonnalité Les personnes qui réussissent ont deux choses en commun. Elles sont différentes et elles sont déterminées. Robert Kiyosaki Dans cette partie, on va plonger dans l'univers fascinant des superpersonnalités, ces individus hors du commun qui brillent grâce à leur talent, leur volonté et leur vision. En s'inspirant d'une citation de Robert Kiyosaki, on va explorer ce qui rend ces personnes si spéciales et découvrir les ingrédients secrets qui les mènent vers des succès extraordinaires. La singularité des superpersonnalités réside dans leur manière de penser, d'agir et d'appréhender le monde. Leur détermination inébranlable les conduit à poursuivre leurs objectifs avec acharnement, même face à des obstacles et des défis considérables. Cette combinaison de différence et de détermination est au cœur de leur succès. Pour mieux cerner la notion de superpersonnalité, nous analyserons les traits de caractère qui les démarquent, tels que leur créativité, leur résilience, leur empathie et leur leadership. Nous explorerons également l'impact significatif qu'ils ont, non seulement dans leur domaine d'expertise, mais aussi sur leur entourage et la société en général. En abordant les éléments qui composent la superpersonnalité, nous offrirons un aperçu des moyens par lesquels chacun d'entre nous peut cultiver ses caractéristiques et contribuer à un monde meilleur. En fin de compte, comprendre la superpersonnalité est une étape essentielle pour dévoiler notre propre potentiel et réaliser nos aspirations les plus audacieuses. Main dans la main, nous allons dévoiler les secrets qui différencient ces personnalités hors du commun et comment vous pouvez, vous aussi, cultiver votre propre superpersonnalité. Êtes-vous prêt à vous immerger dans cette aventure enchantresse ? Si oui, en route ! Les caractéristiques d'une superpersonnalité La superpersonnalité, c'est l'incarnation d'un ensemble singulier de traits qui propulse une personne à un niveau supérieur, faisant d'elle une source d'inspiration pour autrui. Ces individus exceptionnels possèdent des qualités remarquables qui les aident à surmonter les obstacles et à accomplir des exploits extraordinaires. Découvrons ensemble quelques attributs essentiels d'une superpersonnalité. L'assurance intrépide Les superpersonnalités font preuve d'une foi inébranlable en leur capacité et ne craignent pas de relever des défis. Cette assurance leur permet d'oser prendre des décisions audacieuses et de progresser, même face à l'adversité. La détermination inébranlable Les personnes extraordinaires ne capitulent jamais. Elles sont résolues à atteindre leurs objectifs, peu importe les obstacles et les échecs qu'elles rencontrent. Leur persévérance les incite à se battre jusqu'à la victoire. L'empathie intuitive Une superpersonnalité est douée pour gérer ses émotions et celles des autres. Cette aptitude leur permet de tisser des liens solides et d'œuvrer en harmonie avec leur entourage. L'imagination débordante Les superpersonnalités sont souvent des visionnaires qui perçoivent le monde sous un angle inédit. Leur esprit inventif leur permet de trouver des solutions créatives aux problèmes et de concevoir des idées époustouflantes. Le leadership captivant Les personnes extraordinaires savent mener et galvaniser les autres. Leur charisme et leur vision les aident à diriger des équipes et à stimuler les gens pour qu'ils emboîtent le pas. L'adaptabilité remarquable Les superpersonnalités sont capables de s'adapter rapidement et efficacement aux situations changeantes. Elles savent modifier leurs plans et leurs approches en fonction des circonstances, ce qui leur permet de continuer à avancer malgré les imprévus. La curiosité insatiable Les personnes extraordinaires ont un désir ardent d'apprendre et de découvrir. Leur curiosité naturelle les pousse à explorer de nouvelles idées, a posé des questions pertinentes et a cherché constamment à élargir leurs horizons. La générosité inépuisable Une superpersonnalité se soucie profondément des autres et cherche à contribuer au bien-être de son entourage. Leur générosité se manifeste par des actes de bienveillance, de soutien et d'aide à ceux qui en ont besoin. L'autodiscipline rigoureuse Les superpersonnalités sont capables de se fixer des objectifs ambitieux et de s'y tenir avec une discipline inébranlable. Elles savent comment gérer leur temps et leurs ressources pour maximiser leur efficacité et leur réussite. La communication persuasive Les personnes extraordinaires maîtrisent l'art de la communication et savent comment exprimer leurs idées de manière claire, concise et convaincante. Leur talent pour persuader et inspirer les autres leur permet de rallier les gens à leur cause et de créer un impact positif. L'humilité authentique Une superpersonnalité est consciente de ses forces et de ses faiblesses et sait reconnaître et apprécier les valeurs des autres. Leur humilité leur permet de rester ouvert à l'apprentissage, de recevoir des critiques constructives et de collaborer efficacement avec les autres. En explorant et en cultivant ces attributs variés et fascinants, vous aurez l'occasion de vous épanouir et de révéler votre propre superpersonnalité. Les qualités mentionnées ne sont que quelques-unes des nombreuses facettes qui composent ces individus extraordinaires. Chacun d'entre nous possède un potentiel unique et des talents innés, prêts à être dévoilés et partagés avec le monde. Laissez-vous inspirer par ces attributs essentiels et prenez part à l'aventure captivante de devenir la meilleure version de vous-même. Comment la superpersonnalité se distingue des personnalités ordinaires Les personnalités ordinaires ont leurs propres qualités et compétences qui leur permettent de mener une vie épanouissante et d'apporter des contributions positives à leur entourage. Néanmoins, la superpersonnalité se démarque en transcendant les attentes et en repoussant les limites de ce qui est généralement considéré comme possible. L'un des principaux aspects qui différencie une superpersonnalité d'une personnalité ordinaire réside dans l'impact qu'elles peuvent avoir sur différents niveaux. Impact sur les amis et la famille Les superpersonnalités agissent comme des piliers de force et de soutien pour leur entourage, insufflant courage et confiance à leurs amis et aux membres de leur famille. Leur aura d'optimisme et leur capacité à voir le potentiel en chacun transforment l'atmosphère autour d'eux, créant un cocon bienveillant où proches et amis peuvent s'épanouir et grandir. En d'autres termes, la présence d'une superpersonnalité est-elle une source d'inspiration lumineuse qui nourrit les aspirations et les rêves de ceux qui les entourent ? Impact sur les collègues Les superpersonnalités agissent comme des catalyseurs d'énergie positive dans leur environnement professionnel, insufflant dynamisme et motivation à leurs collègues. Grâce à leur aptitude à écouter, à comprendre et à soutenir les aspirations de chacun, ils favorisent un climat d'entraide et de coopération où la synergie des talents et compétences permet à tous de s'épanouir et de progresser. En somme, une superpersonnalité sait tirer le meilleur de son équipe, créant une alchimie propice au succès collectif. Impact sur la communauté Les superpersonnalités jouent un rôle majeur dans leur communauté en mettant en place des initiatives locales et en abordant des problèmes qui touchent directement les personnes de leur entourage. Leur leadership et leur détermination contribuent au développement et à la cohésion de la communauté. Impact sur leur domaine d'expertise Les superpersonnalités se distinguent dans leur domaine de prédilection, apportant des contributions novatrices et influentes. Leur expertise et leur passion les propulsent au sommet de leur profession, les rendant incontournables pour les personnes travaillant dans le même secteur. Impact sur le monde Les superpersonnalités ont la capacité de changer le monde en abordant des problèmes mondiaux et en proposant des solutions créatives et durables. Leur vision audacieuse et leur détermination inébranlable inspirent et rallient des personnes du monde entier autour de leurs idées et de leurs projets. Au bout du compte, la singularité d'une superpersonnalité se manifeste à travers l'étendue de son impact et sa faculté à insuffler un élan de changement positif à diverses échelles. Il est primordial de prendre conscience que chaque individu détient un potentiel singulier qu'il peut choisir d'exploiter afin de devenir une superpersonnalité. Gardons à l'esprit que l'épanouissement et l'évolution de notre propre superpersonnalité constituent un voyage ininterrompu, rythmé par notre aspiration à sublimer et enrichir non seulement notre vie, mais également celle de ceux qui nous entourent. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouveaux livres et participer au tirage au sort de cadeaux intéressants. Partie 2. Techniques pour développer une superpersonnalité. Le développement personnel ne consiste pas à être meilleur que les autres, mais à être meilleur que vous ne l'étiez hier. Anonyme. Dans cette partie, nous explorerons diverses techniques pour développer une superpersonnalité en renforçant votre confiance en vous, en cultivant la persévérance et la résilience, en améliorant l'intelligence émotionnelle et en affinant vos compétences de communication et de leadership. Renforcez votre confiance en soi. La confiance en soi est un élément essentiel pour développer une superpersonnalité. Elle vous permet d'agir avec assurance, de prendre des décisions audacieuses et de faire face aux défis avec détermination. Voici quelques conseils pour renforcer votre confiance en soi. Identifiez et reconnaissez vos forces et vos talents. Fixez-vous des objectifs réalistes et travaillez régulièrement à leur réalisation. Entourez-vous de personnes positives et encourageantes. Apprenez à accepter les échecs comme des opportunités d'apprentissage. Pratiquez l'autocompassion et soyez indulgents envers vous-même. Exercice Tenez un journal de vos réussites et de vos progrès. Notez-y chaque semaine vos accomplissements, les obstacles que vous avez surmontés et les leçons que vous avez tirées. Relisez régulièrement ce journal pour vous rappeler de vos réussites et renforcer votre confiance en vous. L'importance de la persévérance et de la résilience La persévérance et la résilience sont des qualités indispensables pour développer une superpersonnalité. Elles vous permettent de rester déterminé et optimiste face aux défis, aux échecs et aux revers. Voici quelques conseils pour cultiver la persévérance et la résilience. Adoptez une mentalité de croissance en reconnaissant que vous pouvez toujours apprendre et vous améliorer. Soyez flexible et adaptez-vous aux changements et aux imprévus. Nourrissez votre motivation en vous rappelant régulièrement de vos objectifs et de vos rêves. Trouvez du soutien auprès de vos amis, de votre famille et de vos mentors. Pratiquez la gratitude pour apprécier les aspects positifs de votre vie et renforcer votre résilience. Exercice Définissez un objectif difficile mais réalisable et établissez un plan d'action pour l'atteindre. Lorsque vous rencontrez des obstacles, prenez le temps de réfléchir à vos ressources internes et externes et adaptez votre stratégie en conséquence. Célébrez vos progrès et les leçons apprises en cours de route. Développez l'intelligence émotionnelle Allons-y. Embarquons pour un voyage captivant à la découverte de l'intelligence émotionnelle, cet ingrédient mystérieux qui fait des superpersonnalités, des êtres d'exception. Vous êtes prêts ? Attachez vos ceintures et c'est parti ! L'intelligence émotionnelle, c'est un peu comme la clé secrète pour naviguer avec aisance dans les eaux tumultueuses des relations humaines. En développant cette compétence précieuse, vous apprendrez à comprendre vos propres émotions et celles des autres et à les utiliser à bon escient pour créer des liens harmonieux et solides. Comme l'a dit Aristote, celui qui maîtrise ses passions est maître de sa vie, celui qui les subit en est l'esclave. Alors, comment développer cette fameuse intelligence émotionnelle ? Suivez ces trois étapes. 1. Apprenez à vous connaître Pour apprivoiser vos émotions, il est essentiel de les reconnaître et de les comprendre. Faites preuve de curiosité envers vous-même et de bienveillance. Observez vos réactions, identifiez les émotions qui vous traversent et cherchez à en comprendre l'origine. Comme le disait Socrate, connais-toi toi-même. 2. Cultivez l'empathie L'empathie, c'est cette capacité magique à se mettre à la place de l'autre et à ressentir ses émotions. En développant votre empathie, vous deviendrez plus sensible aux besoins et aux ressentis de votre entourage et saurez adapter votre comportement en conséquence. Comme l'a si bien écrit Harper Lee, on ne comprend vraiment une personne qu'après s'être glissée dans sa peau et avoir marché avec elle. 3. Gérez vos émotions Enfin, l'intelligence émotionnelle, c'est aussi savoir réguler ses émotions pour éviter qu'elles ne prennent le contrôle de notre vie. Apprenez à exprimer vos émotions de manière constructive, à prendre du recul face à des situations difficiles et à garder votre sang-froid en toutes circonstances. Comme le souligne Daniel Goleman, l'auteur du best-seller L'intelligence émotionnelle, L'habileté à gérer ses émotions et celles des autres est la compétence de base des leaders qui réussissent. En somme, l'intelligence émotionnelle est un pilier essentiel de la superpersonnalité. En l'apprivoisant, vous ouvrirez les portes d'un monde où la communication, l'harmonie et la compréhension sont les maîtres mots. Alors, êtes-vous prêt à relever ce défi ? Améliorez vos compétences de communication et de leadership Le succès d'un leader est directement proportionnel à sa volonté d'écouter et d'apprendre. John C. Maxwell Pour incarner une superpersonnalité, il est essentiel de maîtriser certaines qualités de leadership qui vous permettront de vous démarquer et d'inspirer les autres. Voici quelques conseils pour développer ces qualités et améliorer vos compétences en communication et en leadership. Inspirez et motiver Les superpersonnalités sont capables d'inspirer et de motiver les autres à se dépasser et à poursuivre leurs rêves. Pour ce faire, cultivez la capacité à transmettre votre passion et votre enthousiasme et apprenez à encourager et soutenir les personnes qui vous entourent. Vision stratégique Les personnes extraordinaires ont une vision claire et ambitieuse de ce qu'elles souhaitent accomplir. Pour développer cette qualité, apprenez à définir des objectifs à long terme, à planifier les étapes nécessaires pour les atteindre et à anticiper les obstacles éventuels. Créativité et innovation Les superpersonnalités savent penser en dehors des sentiers battus et proposer des solutions innovantes aux problèmes qu'elles rencontrent. Pour aiguiser votre créativité, exposez-vous à de nouvelles idées, collaborez avec des personnes aux compétences variées et n'hésitez pas à remettre en question les méthodes traditionnelles. Intégrité et éthique Les personnes extraordinaires sont guidées par des principes éthiques, solides et agissent avec intégrité en toutes circonstances. Pour renforcer cette qualité, soyez conscients de vos valeurs et veillez à ce que vos actions et décisions soient cohérentes avec ces dernières. Collaboration et esprit d'équipe Les superpersonnalités savent travailler en équipe et favoriser la coopération entre les membres de leur entourage. Pour développer cette compétence, apprenez à écouter les idées des autres, à partager les responsabilités et à valoriser les contributions de chacun. Exercice 1. Écrivez une liste de personnes qui vous inspirent et identifiez les qualités de leadership qui les rendent extraordinaires. Réfléchissez à la manière dont vous pouvez intégrer ces qualités dans votre propre vie pour développer votre superpersonnalité. 2. Concevez un projet personnel ou professionnel qui implique la collaboration d'autres personnes. Prenez en compte leurs compétences, leurs intérêts et leurs besoins et élaborez un plan pour atteindre l'objectif commun en valorisant le travail d'équipe. 3. Engagez-vous dans des activités créatives et innovantes, comme la participation à des ateliers, des conférences ou des projets collaboratifs. Prenez note des idées et des approches qui vous intriguent et explorez comment vous pouvez les intégrer dans votre propre démarche pour développer votre superpersonnalité. En suivant les exercices et conseils proposés dans cette partie, vous poserez les premières pierres de votre superpersonnalité. Rappelez-vous que le développement de ces qualités prend du temps et nécessite un travail assidu, mais les récompenses seront immenses. En vous transformant en superpersonnalité, vous deviendrez une source d'inspiration pour votre entourage, votre communauté et même le monde entier et vous jouerez un rôle actif dans l'amélioration de la vie de ceux qui vous entourent. Partie 3. Les secrets d'une superpersonnalité. La persistance peut faire disparaître l'échec. La cohérence peut mener à la réussite. Docteur Tipi Chia. Il y a quelque chose de mystérieux et d'attirant dans les personnes extraordinaires. Elle semble avoir percé les codes secrets de la vie, détenant une formule magique qui les propulse vers des sommets inimaginables. Ces secrets, qu'ils gardent jalousement, sont en réalité les clés qui leur permettent de développer et d'affirmer leur superpersonnalité, d'atteindre des hauteurs vertigineuses et d'accomplir des exploits qui laissent les autres bouche bée. C'est comme si ces personnes étaient membres d'un club très sélect, détenteurs d'un savoir ancestral, qui leur ouvre les portes d'un monde où tout devient possible. Et, si vous êtes prêts à percer ces mystères, à vous immerger dans l'univers fascinant des superpersonnalités, vous pourrez vous aussi rejoindre ce cercle très restreint et transformer votre vie de manière spectaculaire. Découvrons ensemble sept habitudes incontournables qui font toute la différence entre une personne ordinaire et une personne extraordinaire. La gratitude constante Les personnes extraordinaires savent dire merci pour les petits et grands bonheurs de la vie. Cette habitude crée une aura positive et renforce les liens avec les autres. Créer un cercle d'inspiration Les personnes extraordinaires s'entourent d'individus qui les poussent vers le haut et les soutiennent dans leurs aventures. Ainsi, elles créent un cercle vertueux d'émulation et d'inspiration. Cultiver l'art de la patience Les personnes extraordinaires comprennent que Rome ne s'est pas construite en un jour. Elles sont prêtes à patienter pour atteindre leurs objectifs, sachant que les défis sont des occasions d'apprendre et de grandir. Devenir un explorateur avide de connaissances Les personnes extraordinaires sont des aventuriers du savoir, toujours prêts à améliorer leurs compétences et à élargir leurs horizons. S'accorder des moments de réflexion Les personnes extraordinaires prennent régulièrement du temps pour contempler leur parcours, analyser leurs motivations et clarifier leurs aspirations. Cette habitude leur permet de rester alignés sur leurs objectifs. Chouchouter leur corps et leur esprit Les personnes extraordinaires considèrent leur santé comme un trésor précieux en prenant soin d'elles à travers l'exercice, une alimentation équilibrée et une bonne gestion du stress. Être les maîtres de leur destinée Les personnes extraordinaires ne se contentent pas d'attendre que les opportunités tombent du ciel. Elles les provoquent. Elles sont constamment à l'affût de nouvelles possibilités et n'hésitent pas à prendre des initiatives pour transformer leurs rêves en réalité. En intégrant ces habitudes à votre quotidien, vous pourrez progressivement développer votre propre superpersonnalité et vous démarquer des autres. Utilisez la visualisation et l'affirmation Voyons maintenant comment allumer la flamme de notre superpersonnalité grâce à deux outils redoutables La visualisation et l'affirmation Prêt à explorer ces techniques magiques ? C'est parti ! La visualisation La visualisation ou comment peindre votre succès en couleur vive Imaginez que vous tenez entre vos mains un pinceau et une palette de peinture. Votre mission, si vous l'acceptez, est de dessiner votre avenir sur la toile blanche de votre esprit. Comme l'a si bien dit le célèbre auteur et conférencier Brian Tracy, la visualisation est le grand secret du succès. Alors, visualisez-vous atteignant vos objectifs. Ressentez les émotions qui vous envahissent. Savourez chaque détail de cette réussite. Plus vous vous imprégnerez de cette image, plus elle deviendra réelle pour vous, guidant ainsi vos actions vers la réalisation de vos rêves. C'est le pouvoir de la visualisation. Les athlètes de haut niveau l'utilisent fréquemment pour améliorer leur performance. Si ça fonctionne pour eux, pourquoi pas pour vous ? L'affirmation L'affirmation ou comment devenir votre propre fan numéro un. Savez-vous quel est le meilleur moyen de booster votre confiance en vous ? Répétez des affirmations positives encore et encore. Comme l'a affirmé le célèbre entrepreneur et auteur américain Dale Carnegie, répétez-vous des affirmations positives et vous entendrez bientôt la voix du succès. Écrivez une liste d'affirmations qui résonnent en vous, telles que « je suis capable d'accomplir de grandes choses » ou « je suis une source d'inspiration pour les autres ». Répétez-les chaque matin devant le miroir, en les disant à haute voix et avec conviction. Vous verrez, votre superpersonnalité prendra peu à peu vie, portée par ces mots puissants et réconfortants. Pensez à Oprah Winfrey, qui utilise régulièrement des affirmations pour maintenir sa motivation et sa confiance en elles. Si ça fonctionne pour Oprah, ça fonctionnera sûrement pour vous aussi. Alors, prêt à essayer ces techniques et à révéler votre superpersonnalité ? N'oubliez pas, la clé réside dans la persévérance et la régularité. À vous de jouer ! Les principes de la loi de l'attraction Vous êtes-vous déjà demandé comment certaines personnes semblent attirer la réussite comme un aimant, tandis que d'autres restent coincées dans un cercle vicieux d'échecs ? La réponse pourrait bien se trouver dans la loi de l'attraction, un concept fascinant qui pourrait changer votre vie à tout jamais. Alors, chaussez vos lunettes de curiosité et plongeons ensemble dans cet univers énigmatique. La loi de l'attraction, c'est un peu comme la règle d'or des superpersonnalités. Ce à quoi vous pensez et ce en quoi vous croyez, vous l'attirez. En d'autres termes, si vous vous concentrez sur le positif et que vous croyez en vos rêves, l'univers conspirera pour les réaliser. Comme l'a dit Henry Ford, que vous pensiez être capable ou incapable, dans les deux cas, vous avez raison. Mais alors, comment mettre en pratique cette loi mystérieuse et en tirer profit ? Voici trois principes clés à intégrer dans votre vie. 1. Clarifiez vos intentions. Pour attirer ce que vous désirez, il est essentiel d'avoir une vision claire et précise de vos objectifs. Prenez le temps de définir ce que vous voulez vraiment et imaginez-vous en train de l'atteindre. Comme le dit l'auteur et conférencier Brian Tracy, la clarté est la clé pour atteindre vos objectifs. 2. Cultivez la pensée positive. La loi de l'attraction repose sur l'idée que les pensées positives attirent des expériences positives. Faites de votre mieux pour chasser les pensées négatives et les remplacer par des affirmations positives. Comme l'a souligné le philosophe et écrivain James Allen, l'homme est le produit de ses pensées. Ce qu'il pense, il le devient. 3. Lâchez prise et faites confiance. Une fois que vous avez défini vos intentions et cultivé la pensée positive, il est temps de lâcher prise et de faire confiance à l'univers. Acceptez que les choses se déroulent à leur rythme et que les obstacles rencontrés sont souvent des opportunités déguisées. Comme le suggère le célèbre auteur Deepak Chopra, faites confiance à l'univers et laissez-le vous guider. En intégrant ces principes dans votre vie, vous pourrez commencer à exploiter la puissance de la loi de l'attraction et transformer progressivement votre existence. Alors, prêt à embarquer pour ce voyage extraordinaire vers la réalisation de vos rêves ? L'importance de la méditation et de la pleine conscience. En route pour explorer un autre secret des superpersonnalités. La méditation et la pleine conscience. Vous vous demandez peut-être comment rester zen pourrez-vous transformer en super-héros du quotidien ? Eh bien, la réponse se trouve dans les bénéfices incroyables que ces pratiques peuvent apporter à votre vie. Comme le disait le grand Lao Tzu, si vous êtes déprimé, vous vivez dans le passé. Si vous êtes anxieux, vous vivez dans le futur. Si vous êtes en paix, vous vivez dans le présent. La méditation est une pratique ancestrale qui consiste à focaliser votre attention et à éliminer les pensées encombrantes de votre esprit, vous aidant ainsi à atteindre un état de calme et de relaxation profonde. Quant à la pleine conscience, il s'agit d'une approche qui vous invite à porter une attention bienveillante et sans jugement à vos sensations, émotions et pensées du moment présent. Alors, pourquoi les superpersonnalités sont-elles adeptes de ces pratiques ? Voici quelques raisons. Réduction du stress et de l'anxiété. La méditation et la pleine conscience ont prouvé leur efficacité pour diminuer le stress et l'anxiété, aidant ainsi les superpersonnalités à garder leur sang-froid dans les situations les plus délicates. Amélioration de la concentration et de la créativité. Ces pratiques aident à développer la concentration et stimulent la créativité, des qualités essentielles pour la superpersonnalité en quête d'innovation et de résolution de problèmes. Développement de l'intelligence émotionnelle. En vous connectant à vos émotions et en les observant sans jugement, vous développez votre intelligence émotionnelle, ce qui vous permet de mieux comprendre et gérer vos émotions ainsi que celles des autres. Renforcement de la confiance en soi. La méditation et la pleine conscience vous aident à vous connecter à votre moi profond et à développer une meilleure connaissance de vous-même, renforçant ainsi votre confiance en vous et votre estime de vous. Cultivation de la gratitude et de la compassion. En vous concentrant sur le moment présent et en observant vos pensées et émotions, vous apprenez à apprécier les aspects positifs de votre vie et à cultiver la gratitude et la compassion envers vous-même et les autres. Comme le souligne John Kabat-Zinn, un expert en pleine conscience, la pleine conscience signifie être éveillé. Cela signifie savoir ce que vous faites. Alors, prêt à explorer le pouvoir de la méditation et de la pleine conscience pour révéler votre super personnalité ? Laissez-vous guider par votre souffle et plonger dans cette merveilleuse aventure intérieure. Maintenant que vous êtes convaincu des bienfaits de la méditation et de la pleine conscience, il est temps de vous initier à ces pratiques. Voici quelques étapes simples pour débuter la méditation. Trouvez un endroit calme. Choisissez un lieu paisible et silencieux où vous ne serez pas dérangé pendant la durée de votre méditation. Cela peut être chez vous, dans un parc ou même dans un coin tranquille de votre bureau. Adoptez une posture confortable. Asseyez-vous sur une chaise, un coussin de méditation ou un tapis de yoga en gardant votre dos droit mais détendu. Vous pouvez aussi vous allonger si cela vous convient mieux. L'essentiel est de trouver une position confortable qui vous permette de rester immobile pendant un certain temps. Fixez une durée. Si vous débutez, il est recommandé de commencer par des sessions courtes de 5 à 10 minutes. Vous pouvez progressivement augmenter la durée de vos méditations au fur et à mesure que vous vous familiarisez avec la pratique. Concentrez-vous sur votre respiration. Fermez doucement les yeux et portez votre attention sur votre respiration. Sentez l'air entrer et sortir par vos narines ou observez le mouvement de votre abdomen qui se soulève et s'abaisse à chaque inspiration et expiration. Essayez de ne pas modifier votre respiration. Respirez naturellement. Laissez les pensées passer. Au cours de votre méditation, votre esprit peut être envahi de pensées et c'est normal. L'objectif n'est pas d'éliminer les pensées mais de les observer sans jugement et sans y réagir. Lorsque vous vous rendez compte que votre esprit s'est égaré, ramenez simplement votre attention sur votre respiration. Terminez en douceur. Lorsque le temps que vous vous êtes fixé pour méditer est écoulé, ouvrez lentement les yeux et prenez un moment pour vous étirer et bouger doucement votre corps. Remerciez-vous d'avoir pris ce temps pour vous-même et observez les sensations que vous ressentez. Voilà, vous avez maintenant les clés en main pour commencer à méditer. N'oubliez pas que la méditation est une pratique et plus vous la pratiquerez régulièrement, plus vous en tirerez des bénéfices. Alors, installez-vous confortablement, respirez profondément et laissez la magie de la méditation vous révéler votre super personnalité. Partie 4 Études de cas éclairantes sur les super personnalités Vous êtes prêts pour un voyage fascinant à travers les vies de certaines des personnalités les plus extraordinaires de notre temps ? Alors, préparez-vous à plonger dans ce récit captivant, car nous allons explorer ensemble les histoires inspirantes de quelques super personnalités qui ont marqué l'histoire par leur talent et qui ont marqué leur détermination et leur volonté de repousser les limites du possible. Dans cette partie, nous dresserons le portrait de ces êtres d'exception afin de découvrir les secrets de leur succès et les leçons que nous pouvons en tirer pour développer notre propre super personnalité. Vous verrez que, malgré leur différence de parcours et de domaine d'expertise, ces personnalités partagent certaines qualités et habitudes qui leur ont permis de se démarquer et de laisser une empreinte indélébile dans l'esprit des gens. Alors, mettez-vous à l'aise et laissez-nous vous raconter les fabuleuses histoires de ces personnes hors du commun. Qui sait, vous pourriez bien y trouver l'étincelle qui enflammera votre propre flamme intérieure et vous mènera sur la voie de l'extraordinaire. Nelson Mandela Le chemin vers la liberté et l'unité L'éducation est l'arme la plus puissante que vous pouvez utiliser pour changer le monde. Nelson Mandela Plongeons-nous dans l'univers fascinant de Nelson Mandela, cet homme qui a su braver l'adversité pour devenir une figure emblématique de la lutte pour la liberté et l'égalité. Madiba, comme on l'appelle affectueusement, est le héros de notre histoire, un homme qui a su transformer l'Afrique du Sud et inspirer des générations entières. Nelson Mandela est né dans un petit village en 1918, bien loin des lumières de la politique et des honneurs. Pourtant, son parcours est jalonné d'exploits qui semblent presque impossibles. Avocat de formation, Mandela rejoint le Congrès national africain, ANC, en 1944, un parti politique qui lutte pour les droits de la majorité noire. Il devient rapidement l'un des leaders de la lutte anti-apartheid. Face à la terreur et à l'injustice perpétrées par le gouvernement de l'apartheid, Mandela est devenu un combattant et un prisonnier politique en raison de sa lutte pour la liberté et l'égalité. En 1963, il est condamné à la prison à perpétuité pour sabotage et conspiration en vue de renverser le gouvernement oppresseur. Imaginez-vous endurer 27 longues années de prison loin de votre famille et de vos amis pour vos convictions. Mandela a traversé ces épreuves avec une force et une résilience hors du commun. Durant sa détention, il est devenu un symbole de la résistance contre l'apartheid et sa libération en 1990 a marqué un tournant décisif dans l'histoire de l'Afrique du Sud. « La liberté ne peut être retardée pour toujours » disait-il. Après sa libération, Mandela a participé activement aux négociations pour mettre fin à l'apartheid et établir une démocratie multiraciale. En 1994, il devient le premier président noir de l'Afrique du Sud élu au suffrage universel. Sa présidence a été marquée par la réconciliation entre les différentes communautés du pays et la mise en place d'une nouvelle constitution garantissant les droits de tous les citoyens. Mais ce n'est pas tout. Mandela avait ce don rare de toucher le cœur des gens, de les rallier à sa cause avec un charisme et une sincérité désarmant. Il avait cette capacité à faire naître l'espoir là où il n'en avait plus, à éteindre la haine et à semer l'amour. C'est ainsi qu'il a réussi à réunir un pays divisé et à briser les chaînes de l'apartheid. Personne n'est né en haïissant une autre personne à cause de la couleur de sa peau, de son origine ou de sa religion, affirmait Mandela. Des personnalités du monde entier ont été touchées par l'histoire de Mandela. Bill Clinton, ancien président des États-Unis, a déclaré « Chaque fois que Nelson Mandela entrait dans une pièce, nous nous sentions tous un peu plus grands, nous sentions un peu plus forts, nous nous sentions un peu plus à même de croire en nous-mêmes et en nos autres frères et sœurs humains. » Des personnalités comme Barack Obama ont salué l'héritage de Mandela, le considérant comme un exemple de courage et d'intégrité. Aujourd'hui, la fondation Nelson Mandela et d'autres organisations continuent de promouvoir les valeurs d'égalité, de justice et de liberté pour lesquelles Mandela s'est battue tout au long de sa vie. « Je ne suis pas un saint, sauf si vous considérez un saint comme un pêcheur qui continue d'essayer. » Nelson Mandela Marie Curie, la pionnière de la science et de l'égalité des sexes. « Rien dans la vie n'est à craindre, tout est à comprendre. » Marie Curie Marie Curie, née Marias Klaudowska en 1967 à Varsovie, en Pologne, est une icône de la science et un exemple inspirant de persévérance et de dévouement à la recherche. Sa passion pour la connaissance et sa soif d'apprendre l'ont amenée à briser les barrières de genre et à devenir l'une des scientifiques les plus reconnus et respectés de l'histoire. Marie a dû surmonter d'innombrables défis pour poursuivre ses études en sciences, notamment en raison des restrictions imposées aux femmes à cette époque. Les universités polonaises n'acceptaient pas les femmes, ce qui la poussait à chercher des opportunités d'éducation ailleurs. Pour financer ses études à la prestigieuse Sorbonne, elle a travaillé comme gouvernante. Arrivé en France, Marie a dû surmonter de nombreux défis, notamment la barrière de la langue et le manque de ressources financières. C'est à la Sorbonne qu'elle a rencontré Pierre Curie, un scientifique français qui est devenu son mari et son collaborateur de recherche. Ensemble, ils ont mené des recherches sur la radioactivité, un terme qu'elle-même a inventé. Leurs découvertes ont conduit à l'isolement de deux nouveaux éléments radioactifs, le polonium et le radium. Pour ses travaux, Marie Curie a reçu deux prix Nobel, un en physique en 1903, partagé avec Pierre Curie et Antoine-Henri Becquerel, et un autre en chimie en 1911. Le parcours de Marie Curie ne s'est pas arrêté à ses succès scientifiques. Pendant la Première Guerre mondiale, elle a utilisé ses connaissances pour développer des unités mobiles de radiographie, appelées petites Curie, permettant de traiter les soldats blessés directement sur le champ de bataille. Albert Einstein, l'un des plus grands esprits de la science, a déclaré à propos de Marie Curie. Marie Curie est de tous les êtres célèbres la seule que la gloire n'a pas corrompue. Son engagement envers la science et sa volonté de briser les barrières de genre ont fait d'elle une véritable pionnière et un exemple pour les générations futures. Aujourd'hui, Marie Curie est considérée comme une source d'inspiration pour les femmes et les jeunes filles du monde entier qui souhaitent poursuivre une carrière dans les domaines scientifiques. Son héritage perdure à travers les nombreuses bourses, institutions et initiatives qui portent son nom, promouvant la recherche scientifique et l'égalité des sexes. En résumé, Marie Curie incarne la superpersonnalité à travers sa passion pour la science, sa détermination à surmonter les obstacles et sa volonté de faire avancer l'égalité des sexes. Son histoire nous rappelle que nous pouvons tous avoir un impact significatif sur le monde en restant fidèle à nos convictions et en poursuivant nos rêves avec détermination et courage. Malgré les critiques des médias français qui mettaient en avant sa nationalité polonaise et sa condition de femme, Marie Curie a continué à braver les obstacles pour mener ses recherches et partager ses connaissances. Elle a été la première femme professeure à la Sorbonne et a même dirigé l'Institut du Radium qu'elle a cofondé avec Pierre Curie. Sa persévérance et son dévouement à la science ont montré au monde entier que les femmes pouvaient exceller dans un domaine dominé par les hommes. Nous devons croire que nous sommes doués pour quelque chose et que cette chose à n'importe quel prix doit être atteinte. Marie Curie Mahatma Gandhi La force de la non-violence est la quête de l'indépendance. La non-violence est la plus grande force à la disposition de l'humanité. C'est plus puissant que l'arme la plus destructrice inventée par l'homme. Mahatma Gandhi Mahatma Gandhi, également connu sous le nom de Mohandas Karamshan Gandhi, est une figure emblématique de l'indépendance de l'Inde et un symbole universel de la non-violence et de la paix. Né en 1869 dans la ville de Porbandar, en Inde, Gandhi est devenu l'un des leaders les plus influents de l'histoire en luttant pour la liberté et la justice sociale. Ce qui rend Gandhi extraordinaire, c'est sa philosophie de la non-violence ou Ahimsa qu'il a utilisée comme une force puissante pour provoquer des changements significatifs. À travers la désobéissance civile et la résistance passive, Gandhi a réussi à mobiliser des millions de personnes dans le combat pour l'indépendance de l'Inde sans verser une goutte de sang. Des personnalités telles que Martin Luther King J.R. et Nelson Mandela ont été inspirées par Gandhi et ont appliqué sa philosophie de la non-violence à leur propre lutte pour la justice et l'égalité. Martin Luther King J.R. a déclaré « La philosophie et la stratégie de la non-violence de Gandhi est à la plus grande influence sur ma pensée. » et l'impact de Mahatma Gandhi se font encore sentir aujourd'hui. La journée internationale de la non-violence est célébrée chaque année le 2 octobre en l'honneur de la naissance de Gandhi. Son héritage continue d'inspirer les mouvements pour la paix, la justice sociale et l'égalité dans le monde entier. L'histoire de Mahatma Gandhi est un exemple inspirant de superpersonnalité démontrant que la non-violence peut être une force puissante pour provoquer des changements durables et positifs. En étudiant son parcours, nous pouvons comprendre comment la conviction, la persévérance et la compassion peuvent transformer le monde même face à l'adversité et aux défis apparemment insurmontables. Elon Musk « Le parcours de succès, les méthodes innovantes et l'audace entrepreneuriale. Si quelque chose est suffisamment important pour vous, même si les probabilités sont défavorables, vous devriez toujours essayer. » Elon Musk Imaginez un homme qui a osé rêver si grand qu'il a littéralement changé notre façon de voir la mobilité, l'énergie et l'exploration spatiale. Cet homme, c'est Elon Musk, un entrepreneur de légende, ingénieur et visionnaire qui a brisé les barrières et repoussé les limites du possible. Elon Musk, né en Afrique du Sud en 1971, a toujours été fasciné par l'innovation et la technologie. Son parcours extraordinaire commence par la programmation informatique et la création de sa première entreprise, Zip2, à seulement 24 ans. Avec une incroyable détermination et un esprit d'aventurier, Elon a décidé de se lancer dans des projets révolutionnaires qui ont bouleversé plusieurs industries. Ce qui distingue Elon Musk des autres entrepreneurs, c'est sa capacité à penser autrement et à transformer ses rêves audacieux en réalité. Il a réussi à créer des entreprises emblématiques telles que SpaceX, Tesla, Neuralink et The Boring Company qui ont tout un point commun, repousser les frontières de l'innovation et créer un monde meilleur pour l'humanité. L'esprit innovant d'Elon l'a conduit à devenir un entrepreneur légendaire. Il a la capacité de voir les opportunités là où d'autres voient des obstacles et de transformer ses visions en entreprise prospère. Comme le dit si bien l'astrophysicien Neil de Grassy Tyson, Elon Musk, je pense, est la seule personne qui a démarré 4 milliards dollars companies. Voici quelques faits fascinants sur Elon Musk qui illustrent son génie créatif et son esprit d'entreprise. Il a vendu sa première entreprise, Zip2, pour 307 millions de dollars et a utilisé l'argent pour lancer X.com qui est devenu plus tard PayPal. En 2008, Elon a risqué sa fortune personnelle pour sauver Tesla et SpaceX de la faillite, ce qui témoigne de sa détermination et de sa passion pour ces entreprises. Il a publié les brevets de Tesla en open source, ce qui a encouragé l'innovation et la collaboration dans l'industrie automobile. L'histoire d'Elon Musk est un exemple édifiant de persévérance, de créativité et d'audace entrepreneuriale. Son héritage continuera à inspirer les entrepreneurs et les visionnaires du monde entier pour des générations à venir. En suivant son exemple, nous pouvons apprendre à embrasser l'innovation, à défier les conventions et à défier et à créer un avenir meilleur pour tous. Partie 5 Identifier et développer vos forces uniques Les tests de personnalité et d'aptitude Vous devez connaître votre force pour pouvoir la développer. John C. Maxwell Pour devenir une superpersonnalité, il est essentiel de connaître et de comprendre nos forces et nos talents uniques. Les tests de personnalité et d'aptitude sont d'excellents outils pour nous aider à identifier nos compétences et nos traits de caractère afin de nous concentrer sur ce qui fait de nous des individus exceptionnels. Les tests de personnalité tels que le Myers-Briggs Type Indicator, MBTI ou l'Enneagramme sont basés sur des théories psychologiques qui cherchent à catégoriser les individus en différents types en fonction de leurs préférences, de leurs motivations et de leurs comportements. Par exemple, le MBTI évalue les individus selon quatre dimensions L'extraversion versus l'introversion L'intuition versus la sensation La pensée versus le sentiment Et le jugement versus la perception L'Enneagramme, quant à lui, se concentre sur neuf types de personnalités distinctes, chacun avec ses propres motivations, peur et désirs. Ces tests de personnalité nous offrent un aperçu de notre façon de penser, de ressentir et d'interagir avec le monde. Ils nous révèlent nos préférences et notre style de communication, nous permettant d'optimiser nos relations avec les autres et de maximiser notre potentiel de réussite. D'un autre côté, les tests d'aptitude tels que les évaluations de quotient intellectuel, QI, ou les tests de compétences spécifiques mesurent notre capacité à accomplir certaines tâches ou à maîtriser certaines compétences. Ces tests évaluent généralement des domaines tels que la mémoire, la logique, la résolution de problèmes et la créativité. En comprenant mieux nos aptitudes naturelles, nous pouvons concentrer nos efforts sur le développement de ces compétences pour exceller dans nos domaines de prédilection. Alors, comment procéder pour tirer le meilleur parti de ces tests ? Voici quelques conseils pour vous aider à exploiter pleinement les résultats de vos évaluations de personnalité et d'aptitude. 1. Soyez honnête et authentique. Lorsque vous répondez aux questions des tests, il est crucial d'être sincère et de répondre en fonction de qui vous êtes vraiment et non de qui vous aimeriez être. 2. N'ayez pas peur d'explorer. Utilisez les résultats des tests comme un point de départ pour explorer vos forces et vos talents. Ne vous limitez pas à une seule évaluation, mais essayez différents tests pour obtenir une vision globale de vos compétences. 3. Développez vos forces. Une fois que vous avez identifié vos forces, concentrez-vous sur leur développement et leur amélioration. Travaillez à les intégrer dans votre vie quotidienne et cherchez des opportunités pour les mettre en pratique. 4. Acceptez et apprenez de vos faiblesses. N'ignorez pas vos faiblesses, mais plutôt, apprenez à les accepter et à les transformer en opportunités de croissance. Nous avons tous des domaines dans lesquels nous pouvons nous améliorer et accepter nos imperfections nous rend plus humains et plus résilients. 5. Partagez vos résultats avec les autres. Discutez de vos résultats de tests avec des amis, des collègues ou des mentors pour obtenir des conseils et des idées sur la manière d'exploiter au mieux vos forces et vos talents. En utilisant les tests de personnalité et d'aptitude comme outils pour identifier et développer vos forces uniques, vous pouvez vous rapprocher de votre potentiel de superpersonnalité. En suivant ces conseils inspirés par John Maxwell, vous serez en mesure de transformer vos talents et compétences en succès et d'avoir un impact positif sur le monde qui vous entoure. alors n'hésitez plus, lancez-vous dans cette quête passionnante de découverte et de développement de vos forces. Analyser votre parcours de vie Selon Brian Tracy, votre vie est une école et chaque jour est une nouvelle leçon à apprendre. L'analyse de votre parcours de vie est une opportunité de réfléchir à vos expériences et à la façon dont elles ont contribué à votre croissance personnelle. Voici quelques étapes pour examiner de manière approfondie votre parcours de vie. 1. Établissez une chronologie de votre vie. Créez une représentation visuelle des événements importants de votre parcours en incluant les moments les plus marquants, les défis, les succès et les expériences significatives. Essayez de vous rappeler les émotions, les leçons apprises et la manière dont ces expériences ont influencé votre personnalité et vos choix de vie. 2. Identifiez les leçons apprises. Pour chaque expérience de votre chronologie, identifiez les leçons que vous avez tirées et comment elles ont façonné votre manière de penser, de vous comporter et de percevoir le monde. Notez ces leçons pour mieux comprendre les enseignements de votre parcours de vie. 3. Recherchez des modèles et des schémas. Examinez votre chronologie et identifiez les modèles et les schémas qui émergent. Peut-être avez-vous tendance à vous épanouir dans des situations de leadership ou vous vous sentez particulièrement attiré par des domaines créatifs. Ces modèles peuvent vous aider à comprendre vos forces et vos passions. 4. Réfléchissez à vos relations. Pensez aux personnes qui ont joué un rôle important dans votre parcours de vie, que ce soit des amis, des membres de la famille, des mentors ou des partenaires. Comment ces relations ont-elles influencé votre développement personnel et vos choix de vie ? 5. Évaluez vos choix et vos décisions. Prenez le temps de réfléchir aux choix et aux décisions que vous avez pris au fil des années. Quels ont été les facteurs qui ont influencé ces décisions ? Avez-vous des regrets ou des choses que vous auriez aimé faire différemment ? Utilisez ces réflexions pour vous guider dans vos choix futurs. 6. Définissez vos priorités et vos valeurs. En vous basant sur votre analyse de votre parcours de vie, identifiez les priorités et les valeurs qui sont essentielles pour vous. Cela vous aidera à aligner vos objectifs et vos actions sur ce qui compte vraiment pour vous. 7. Envisagez l'avenir. Pensez à ce que vous aimeriez accomplir dans le futur et comment vous pouvez utiliser les leçons de votre parcours de vie pour vous aider à y parvenir. Définissez des objectifs clairs et élaborez un plan pour les atteindre. En suivant les conseils de Brian Tracy pour analyser votre parcours de vie, vous pourrez gagner en perspicacité et en compréhension de vous-même. Ce processus vous permettra de prendre des décisions éclairées, de tracer votre propre chemin vers le succès et de devenir une super personnalité. Demandez des feedbacks à votre entourage. Dans la lignée de Sean Covey et de ses principes sur la gestion du temps et des relations, la recherche de feedbacks auprès de votre entourage peut être un outil puissant pour identifier et développer vos forces uniques. Voici quelques étapes pour solliciter des retours constructifs de la part des personnes qui vous entourent. 1. Sélectionnez les bonnes personnes. Identifiez des personnes de confiance dans votre entourage, celles qui vous connaissent bien et qui sont capables de vous offrir des commentaires sincères et objectifs sur vos forces et vos faiblesses. 2. Posez des questions précises. Pour obtenir des feedbacks utiles, il est important de poser des questions précises. Demandez à vos proches quels sont, selon eux, vos atouts, vos compétences et ce qui vous différencie des autres. 3. Soyez ouvert et réceptif. Lorsque vous recevez des feedbacks, écoutez attentivement et sans jugement. Gardez l'esprit ouvert et soyez prêt à accepter les critiques constructives. Cela vous aidera à mieux comprendre vos forces et les domaines dans lesquels vous pouvez vous améliorer. 4. Analysez les informations recueillies. Une fois que vous avez reçu des commentaires de votre entourage, prenez le temps de les analyser et de les comparer à votre propre perception. Cela vous aidera à identifier les forces que vous n'auriez peut-être pas reconnues par vous-même. 5. Agissez en conséquence. Utilisez les feedbacks reçus pour élaborer un plan d'action qui vous permettra de renforcer vos forces et de travailler sur vos faiblesses. Définissez des objectifs concrets et des étapes pour atteindre ces objectifs. En suivant ces étapes, vous serez en mesure de bénéficier des perspectives précieuses de votre entourage et de mieux comprendre comment vous pouvez développer vos forces uniques. Rappelez-vous que la croissance personnelle et le développement des compétences sont des processus continus et que l'écoute des autres est une manière essentielle de progresser sur votre chemin vers la réalisation de vos rêves et ambitions. Partie 6. Créer des relations solides et authentiques. Les relations solides et authentiques sont un élément essentiel pour mener une vie épanouissante et réussie. Des relations profondes et sincères avec les autres nourrissent notre âme, nous soutiennent dans les moments difficiles et nous aident à nous épanouir pleinement. Dans cette partie, nous allons explorer comment créer et entretenir des relations authentiques qui enrichissent votre vie et celles des autres. Comprendre les besoins des autres. Dans la quête de relations solides et authentiques, il est essentiel de comprendre les besoins des autres. Cette compréhension mutuelle crée une base solide pour une communication efficace et permet de développer des liens profonds et significatifs. Voici quelques conseils pour mieux comprendre les besoins des autres et favoriser des relations enrichissantes. 1. Écoutez attentivement. L'écoute active est l'une des compétences les plus importantes pour comprendre les besoins des autres. Prenez le temps d'écouter réellement ce que les autres ont à dire sans interrompre ni juger. Essayez de capter non seulement les mots mais aussi les sentiments et les émotions sous-jacents. 2. Posez des questions ouvertes. Pour encourager les autres à s'ouvrir et partager leurs besoins, posez des questions ouvertes qui les invitent à exprimer leurs pensées et leurs sentiments. Par exemple, au lieu de demander « Tu vas bien ? » Essayez « Comment tu te sens aujourd'hui ? » 3. Mettez-vous à leur place. Essayez de voir les choses du point de vue de l'autre personne. Imaginez-vous dans leur situation et essayez de comprendre ce qu'ils ressentent. Cela vous aidera à développer de l'empathie et à mieux saisir leurs besoins. 4. Soyez patient et compréhensif. Certaines personnes peuvent avoir du mal à exprimer leurs besoins, surtout si elles se sentent vulnérables ou craignent d'être jugées. Faites preuve de patience et de compréhension et montrez que vous êtes là pour les soutenir quelle que soit leur situation. 5. Prêtez attention aux signaux non-verbaux. Les mots ne sont pas la seule manière dont les gens expriment leurs besoins. Observez les expressions faciales, la posture, les gestes et le ton de la voix pour déceler des indices sur ce que ressentent réellement les autres. En mettant en pratique ces conseils, vous développerez votre capacité à comprendre les besoins des autres et à établir des relations solides et authentiques. Rappelez-vous, une relation épanouissante repose sur l'écoute, l'empathie et le soutien mutuel. Établir des liens de confiance La confiance est la colle de la vie. C'est le moyen le plus essentiel de construire et de maintenir des relations significatives. Stéphane Covey Pour établir des liens de confiance encore plus solides, essayons d'explorer quelques idées nouvelles et originales. Organiser des ateliers d'écoute active Encourager les conversations authentiques en organisant des ateliers où les participants apprennent à écouter activement les autres, à reformuler et à poser des questions ouvertes pour approfondir la compréhension. Créer un cercle de soutien Mettez en place un groupe de soutien où les membres peuvent partager leurs défis, leurs réussites et leurs idées en toute sécurité et confidentialité. Cela peut renforcer la confiance et l'entraide entre les participants. Pratiquez la communication non-violente Apprenez et appliquez les principes de la communication non-violente CNV pour créer un environnement de confiance et de respect mutuel. La CNV encourage l'expression honnête des sentiments et des besoins tout en étant à l'écoute de ceux des autres. Utiliser des rituels de connexion Établissez des rituels quotidiens ou hebdomadaires pour renforcer les liens de confiance avec les autres comme un moment de partage ou un check-in émotionnel en début de journée. Favorisez le mentorat inversé Encouragez les membres de votre équipe ou de votre famille à partager leurs compétences et leurs connaissances avec les autres quel que soit leur âge ou leur expérience. Cela permet de renforcer la confiance en montrant que chacun a quelque chose à offrir et à apprendre des autres. Mise en place d'un espace de réflexion Créez un environnement où les gens peuvent exprimer leurs pensées et leurs idées sans crainte de jugement. Cela peut inclure des séances de brainstorming ou des réunions où l'on encourage les participants à partager librement leurs opinions. Instaurez une politique de transparence Encouragez l'honnêteté et la transparence en partageant régulièrement des informations sur les objectifs, les progrès et les défis rencontrés. Cela renforce la confiance en montrant que vous êtes prêt à être ouvert et honnête avec les autres. En mettant en œuvre ces idées nouvelles et originales, vous pourrez établir des liens de confiance encore plus solides et durables avec les personnes qui vous entourent. Rappelez-vous que la confiance se construit avec le temps et l'effort, alors continuez à travailler sur ces aspects pour voir vos relations s'épanouir. S'entourer de personnes positives Il est important de se nourrir de personnes qui sont capables de voir votre potentiel même quand vous ne le voyez pas vous-même. Les Brown Pour vivre une vie épanouissante, il est essentiel de s'entourer de personnes positives qui nous inspire et nous pousse vers le haut. Voici quelques conseils pour y parvenir. Créer un club d'inspiration Rassemblez un groupe de personnes partageant les mêmes idées pour discuter de livres, de documentaires ou de podcasts inspirants et motivants. Cela vous permettra d'échanger des idées, d'apprendre de nouvelles choses et de vous entourer de personnes qui ont une attitude positive. Participez à des événements locaux Rejoignez des clubs, des groupes de bénévoles ou des ateliers dans votre communauté pour rencontrer des personnes partageant les mêmes valeurs et ayant une attitude optimiste. Recherchez des radiateurs Les radiateurs sont des personnes qui dégagent de la chaleur, de l'énergie et de l'enthousiasme. Cherchez ces individus dynamiques et engagez-vous à passer plus de temps avec eux pour bénéficier de leur énergie positive. Évitez les drains d'énergie Identifiez les personnes dans votre vie qui vous tirent vers le bas ou qui sont négatives et limitez votre temps avec elles. Il est important de protéger votre énergie et votre bien-être émotionnel. Devenez la personne positive que vous voulez attirer. Travaillez sur votre propre développement personnel et devenez une source d'énergie positive pour les autres. Les personnes positives sont naturellement attirées par d'autres personnes qui partagent la même énergie. En suivant ces conseils, vous pourrez vous entourer de personnes positives qui vous aideront à grandir, à évoluer et à atteindre vos objectifs les plus ambitieux. Partie 7 Planifier et atteindre vos objectifs Le succès, c'est la réalisation progressive d'un objectif digne. Earl Nightingale. Dans cette partie, nous allons plonger dans l'univers de la planification et de la réalisation d'objectifs pour déverrouiller votre potentiel extraordinaire. En suivant les conseils et les techniques de cette partie, vous serez en mesure de planifier et d'atteindre vos objectifs, révélant ainsi la superpersonnalité qui sommeille en vous. Définir des objectifs clairs et réalistes. Les objectifs sont le carburant dans la fournaise de la réalisation. Brian Tracy. Se lancer sur la voie de la réussite exige de tracer un chemin clair et réalisable à suivre. Les objectifs bien définis vous permettent de vous concentrer sur ce qui compte vraiment et de naviguer avec assurance vers vos rêves. Voici quelques conseils pour vous aider à définir des objectifs clairs et réalistes. Trouvez l'équilibre entre rêve et réalité. Il est important d'oser rêver grand, mais assurez-vous que vos objectifs sont à la fois ambitieux et réalisables. Évaluez vos compétences, vos ressources et le temps nécessaire pour atteindre vos objectifs. Adoptez la méthode SMART. Pour définir des objectifs solides et réalisables, pensez à les rendre spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Cette approche vous permettra de clarifier vos intentions et de suivre vos progrès avec précision. Découpez vos objectifs en morceaux savoureux. Les objectifs imposants peuvent sembler intimidants. En les fractionnant en étapes plus petites et plus digestes, vous augmenterez vos chances de réussite et savourez chaque avancée. Immortalisez vos objectifs. Mettez vos objectifs sur papier pour leur donner vie et les avoir constamment sous les yeux. Cela vous aidera à rester concentré et motivé tout au long de votre parcours. Fixez des échéances dynamiques. Les délais ajoutent une dimension temporelle à vos objectifs et stimulent votre action. Veillez à ce que vos délais soient réalistes et ajustez-les en fonction de l'évolution de vos circonstances. Partagez vos ambitions avec un cercle de soutien. Discutez de vos objectifs avec des amis, des membres de la famille ou des mentors pour bénéficier de conseils précieux de soutien et d'encouragement. Réévaluez et ajustez en cours de route. Les situations et les priorités évoluent. Prenez régulièrement le temps de réexaminer vos objectifs et d'adapter votre plan d'action en conséquence. En suivant ces conseils, vous pourrez tracer un itinéraire clair et réaliste vers la réussite et l'épanouissement. N'oubliez pas que la persévérance et l'engagement envers vos rêves sont essentiels pour atteindre votre potentiel extraordinaire. Alors, fixez-vous des objectifs audacieux et faites un pas de plus vers la réalisation de vos aspirations. Les étapes pour atteindre vos objectifs Le bonheur consiste à être engagé dans la réalisation de choses qui ont du sens et qui comptent vraiment. Stephen Covey Pour atteindre vos objectifs avec succès, il est crucial de suivre une approche créative et bien structurée. Voici quelques étapes innovantes pour transformer vos rêves en réalité. Trouvez votre pourquoi. Identifiez la raison profonde qui vous motive à poursuivre cet objectif. Le pourquoi vous aidera à rester engagé et persévérant face aux défis. Transformez vos objectifs en projets. Divisez vos objectifs en projets plus petits et concrets avec des échéances spécifiques pour les rendre plus accessibles et gérables. Créez un tableau de visualisation. Utilisez des images, des citations et des affirmations pour représenter visuellement vos objectifs et vous inspirer quotidiennement. Utilisez la technique Pomodoro. Organisez votre travail en session de 25 minutes suivi de courtes pauses pour maintenir votre concentration et votre productivité. Trouvez un partenaire d'objectifs. Partagez vos objectifs avec un ami ou un mentor qui vous soutiendra, vous encouragera et vous aidera à rester responsable. Célébrez les petites victoires. Prenez le temps de savourer chaque succès, aussi petit soit-il, pour renforcer votre motivation et votre confiance en vous. Restez flexible et ouvert au changement. Soyez prêt à ajuster votre stratégie et à apprendre de nouvelles compétences si nécessaire pour surmonter les obstacles et saisir de nouvelles opportunités. En résumé, la clé pour atteindre vos objectifs réside dans une approche créative, flexible et axée sur l'action. N'oubliez pas de profiter du processus et de célébrer vos succès tout au long du parcours. L'importance de la persévérance La persévérance, c'est le dur travail que vous faites après avoir déjà fait un dur travail que vous n'aviez pas envie de faire. Anonyme Lorsqu'il s'agit d'atteindre nos objectifs, la persévérance est souvent le facteur déterminant qui fait la différence entre le succès et l'échec. Mais qu'est-ce qui rend la persévérance si cruciale dans notre quête de réussite ? Imaginez-vous en train de gravir une montagne où chaque pas vous rapproche un peu plus de votre objectif. Au début, vous êtes plein d'énergie et d'enthousiasme, mais à mesure que vous progressez, la fatigue s'installe et les obstacles commencent à se dresser sur votre chemin. C'est à ce moment-là que la persévérance entre en jeu. La persévérance est cette force intérieure qui vous permet de continuer à avancer même lorsque tout semble aller à l'encontre de vos plans. Elle vous incite à vous relever après chaque chute, à apprendre de vos erreurs et à vous adapter aux circonstances changeantes. Un exemple inspirant de persévérance est celui de J.K. Rowling, l'auteur de la série Harry Potter. Avant de connaître le succès, elle a essuyé de nombreux refus de la part des éditeurs. Rowling a envoyé son manuscrit à douze éditeurs différents, tous ayant rejeté son œuvre. Ce n'est qu'après sa persévérance et sa détermination qu'elle a finalement trouvé un éditeur prêt à publier son livre. Aujourd'hui, la série Harry Potter est l'une des plus vendues dans le monde et J.K. Rowling est devenue une icône littéraire. La persévérance est également essentielle pour maintenir notre motivation et notre engagement envers nos objectifs. Elle nous aide à rester concentrés sur notre vision à long terme, à surmonter les difficultés et à saisir les opportunités qui se présentent. En fin de compte, la persévérance est un ingrédient clé du succès. Elle nous pousse à continuer à nous battre même lorsque la victoire semble hors de portée. Alors, la prochaine fois que vous rencontrerez un obstacle sur la voie de vos objectifs, souvenez-vous de l'importance de la persévérance et continuez à avancer. Pas à pas, jusqu'à ce que vous atteigniez enfin le sommet. Partie 8 Exploitez vos forces pour un impact maximal La différence entre ce que nous faisons et ce que nous sommes capables ferait suffire à résoudre la plupart des problèmes du monde. Mahatma Gandhi Imaginez un monde où chacun d'entre nous exploite pleinement ses forces et ses talents pour créer un impact maximal. Un monde où nous nous épanouissons en alignant nos passions et nos compétences pour contribuer au bien commun. C'est dans cette optique que nous aborderons cette partie. Dans cette partie, nous explorerons comment tirer le meilleur parti de vos forces uniques pour maximiser votre potentiel et laisser une empreinte durable sur le monde qui vous entoure. Nous vous fournirons des conseils pratiques et des techniques pour mettre en valeur vos compétences, travailler en synergie avec les autres et contribuer de manière significative à votre communauté, votre profession et votre vie personnelle. Ensemble, nous découvrirons les secrets pour transformer vos forces en un véritable moteur de changement, un catalyseur pour réaliser vos rêves les plus audacieux et bâtir un avenir meilleur pour tous. Alors, préparez-vous à embarquer dans ce voyage d'autodécouverte et d'épanouissement où vous apprendrez à exploiter vos forces pour un impact maximal et à créer la vie que vous avez toujours voulu vivre. Utilisez vos forces dans votre carrière. La clé du succès est de se concentrer sur les forces, d'embaucher les meilleures personnes pour faire le travail et de les inciter à rejoindre l'équipe. Brian Tracy Pour maximiser votre potentiel de carrière, il est crucial d'exploiter vos forces et inclinations personnelles de manière efficace. Voici quelques conseils pratiques pour appliquer vos atouts dans votre vie professionnelle et ainsi impacter positivement votre carrière. Alignez votre travail avec vos passions. Cherchez des opportunités de carrière qui correspondent à vos intérêts et vos passions. Lorsque vous êtes passionné par votre travail, vous êtes plus susceptible de vous épanouir et d'atteindre l'excellence. Adoptez une approche proactive. N'attendez pas que les opportunités viennent à vous. Identifiez les domaines où vos forces peuvent être utilisées pour créer de la valeur et proposer des projets ou des initiatives qui mettent en lumière vos talents. Pratiquez l'autoréflexion régulière. Évaluez régulièrement vos réalisations et vos progrès pour identifier les domaines où vos forces ont été particulièrement bénéfiques. Utilisez ces informations pour orienter vos futurs efforts et mettre en évidence les domaines dans lesquels vous pourriez avoir un impact encore plus important. Utilisez vos forces pour résoudre des problèmes. Lorsque vous êtes confronté à un défi, concentrez-vous sur la manière dont vos atouts peuvent être utilisés pour trouver une solution. En adoptant cette approche, vous serez plus enclin à développer des solutions innovantes et à surmonter les obstacles. Investissez dans votre développement personnel. Consacrez du temps et des ressources pour améliorer et renforcer vos forces. Participer à des formations, des ateliers ou des séminaires dans les domaines où vous excellez peut vous aider à accroître encore davantage votre impact. Réseutez en fonction de vos forces. Lorsque vous établissez des relations professionnelles, mettez en avant vos forces et cherchez des partenaires ou des mentors qui peuvent vous soutenir dans votre développement. Cela vous aidera à établir des liens solides et à tirer partie de la complémentarité des compétences pour réussir. En résumé, exploiter vos forces pour un impact maximal dans votre carrière implique de rechercher des opportunités en phase avec vos passions, d'adopter une approche proactive et de vous investir dans votre développement personnel. En suivant ces conseils, vous pourrez maximiser votre potentiel et vous épanouir dans votre vie professionnelle. Cultivez un équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Ne confondez pas avoir une carrière avec avoir une vie. Hillary Clinton Il est essentiel de trouver un équilibre harmonieux entre vie professionnelle et personnelle pour vous épanouir pleinement. Une approche inhabituelle pour parvenir à cet équilibre consiste à intégrer des mini-aventures dans votre quotidien. Accordez-vous du temps pour des activités récréatives comme un pique-nique improvisé, une visite guidée dans un quartier inexploré ou un atelier de cuisine exotique. Ces expériences vous permettront de vous détendre et de vous ressourcer. Pour vous aider à décompresser après une longue journée de travail, établissez des rituels quotidiens, amusants et apaisants. Il peut s'agir d'une séance de yoga en famille, d'une promenade avec votre animal de compagnie ou d'un moment privilégié de lecture avant de vous coucher. N'oubliez pas que le travail peut également être source de plaisir. Proposez des activités ludiques et créatives pour renforcer l'esprit d'équipe, favoriser la communication et améliorer la motivation de vos collègues et vous-même. De plus, apprenez à déléguer certaines tâches à des personnes de confiance, que ce soit au travail ou à la maison. Cela vous permettra de gagner du temps pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment pour vous. Dans votre quête d'équilibre, prenez le temps d'adopter le concept de « slow living » ou la vie au ralenti. Ralentissez et savourez les moments simples de la vie, comme apprécier un bon repas, contempler un coucher de soleil ou vous plonger dans un bain chaud. Ces instants vous aideront à vous reconnecter avec vous-même et à retrouver votre équilibre. Enfin, n'hésitez pas à planifier des journées surprises pour vous et vos proches. Cela peut être une sortie inattendue, un dîner aux chandelles ou un moment de détente dans un spa. Laissez libre cours à votre imagination et profitez de ces instants pour vous ressourcer. En cultivant un équilibre entre vie professionnelle et personnelle, vous créerez un environnement propice à l'épanouissement et à la réussite, tant sur le plan professionnel que personnel. Alors, n'oubliez pas de vous amuser et de savourer chaque instant de votre vie. Faire la différence dans votre communauté. L'importance n'est pas ce qu'on fait de nous, mais ce que nous faisons nous-mêmes de ce qu'on a fait de nous. Jean-Paul Sartre Au-delà de notre réussite personnelle et professionnelle, il est essentiel de reconnaître l'impact que nous pouvons avoir sur notre communauté. En tant qu'individu doté de superpersonnalités, nous avons le pouvoir et la responsabilité d'utiliser nos talents pour améliorer le monde qui nous entoure. Pour commencer, cherchez des opportunités qui correspondent à vos passions et à vos compétences. Par exemple, si vous avez un don pour enseigner, envisagez de devenir mentor ou tuteur bénévole pour les jeunes dans votre quartier. Si vous êtes un artiste, pourquoi ne pas partager votre créativité en proposant des ateliers communautaires ou en participant à des projets d'embellissement urbain ? Les réseaux sociaux sont un excellent moyen de contribuer à votre communauté en partageant vos connaissances, en soutenant des initiatives locales et en créant des liens avec des personnes partageant les mêmes idées. Utilisez ces plateformes pour promouvoir des événements communautaires, partager des ressources utiles et encourager l'entraide entre les membres de votre réseau. De plus, les réseaux sociaux peuvent être utilisés pour sensibiliser les gens aux problèmes de votre communauté locale, en mettant en lumière les défis auxquels elle fait face et en mobilisant les membres pour trouver des solutions. Il est également important de s'engager dans le dialogue et de créer des connexions authentiques avec les membres de votre communauté. Apprenez à connaître les préoccupations et les aspirations de vos voisins et cherchez des moyens de collaborer pour résoudre les problèmes locaux. Ensemble, vous pouvez créer un environnement où chacun se sent valorisé et soutenu. Ne sous-estimez pas non plus l'impact des petits gestes de gentillesse et de solidarité. Parfois, un simple sourire, un mot d'encouragement ou un coup de main spontané peut faire toute la différence dans la vie de quelqu'un. Ces actions ont un effet boule de neige inspirant les autres à faire preuve de bienveillance à leur tour. Enfin, pensez à l'échelle globale. Les superpersonnalités ont le potentiel d'influencer positivement non seulement leur communauté immédiate mais aussi le monde entier. Engagez-vous dans des causes qui vous tiennent à cœur, soutenez des organisations qui œuvrent pour un avenir meilleur et soyez un ambassadeur du changement dans votre domaine d'expertise. En exploitant vos forces pour un impact maximal, vous découvrirez que vous avez le pouvoir de transformer votre communauté et, au final, de contribuer à un monde meilleur pour tous. Conclusion Votre superpersonnalité en action Au milieu de chaque difficulté se trouve une opportunité. Albert Einstein Nous voici à la fin de notre exploration passionnante des superpersonnalités. Il est temps de rassembler toutes les connaissances acquises et de les mettre en pratique pour développer vos forces, créer des relations solides et authentiques et atteindre vos objectifs. La superpersonnalité est en constante évolution, grandissant avec vous tout au long de votre vie. Restez ouvert aux nouvelles expériences, apprenez de vos erreurs et partagez votre potentiel unique avec le monde. Alors, préparez-vous à embrasser votre superpersonnalité et à transformer vos rêves en réalité. Continuez à se développer et à s'épanouir. La croissance et le développement personnel sont un voyage sans fin. Plus nous en apprenons, plus nous réalisons combien il reste à apprendre. Robin Sharma Le véritable succès de notre quête pour devenir des superpersonnalités réside dans notre engagement envers le voyage lui-même. La beauté de cette aventure se trouve dans la prise de conscience que nous sommes des œuvres en constante évolution, cherchant sans cesse à nous améliorer et à épanouir notre potentiel. Les superpersonnalités comprennent que la vie est un processus d'apprentissage et de croissance continue. Ils embrassent chaque expérience, chaque leçon et chaque défi comme une occasion de devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Ils cultivent une attitude de curiosité et d'ouverture d'esprit qui leur permet de s'adapter, de se renouveler et de s'élever face aux obstacles et aux changements. Ce n'est pas tant la destination qui compte, mais plutôt la manière dont nous vivons, apprenons et grandissons tout au long de notre parcours. En cultivant une mentalité de croissance, en maintenant un esprit ouvert et en appréciant les leçons que la vie nous offre, nous pouvons continuer à évoluer et à nous épanouir en tant que superpersonnalités. Alors, n'oubliez pas que ce voyage de découverte de soi et de réalisation du potentiel n'a pas de fin. Les superpersonnalités ne cessent jamais de se développer et de s'épanouir. Embrassez pleinement votre propre voyage en reconnaissant qu'il est parsemé de défis de victoires et de moments d'apprentissage qui vous mèneront à une vie plus riche, plus profonde et plus significative. Transformez le monde avec votre superpersonnalité. Alors que nous approchons de la fin de ce voyage ensemble, n'oubliez pas cette citation d'Anne Franck. Comment merveilleux il est que personne n'ait besoin d'attendre un seul instant pour commencer à améliorer le monde. C'est avec cette idée en tête que votre superpersonnalité entre en jeu pour transformer le monde. Ensemble, nous avons exploré comment découvrir et cultiver vos forces uniques, créer des relations authentiques et planifier et atteindre vos objectifs. Maintenant, il est temps de mettre en pratique ce que vous avez appris et d'utiliser votre superpersonnalité pour avoir un impact positif sur le monde qui vous entoure. En tant que superpersonnalité, vous êtes un leader et un catalyseur du changement. Votre influence peut encourager les autres à se surpasser et à poursuivre leurs rêves. En partageant vos passions et vos compétences, vous contribuez à soutenir des initiatives sociales, environnementales et éducatives qui façonnent un monde meilleur. N'oubliez pas que votre superpersonnalité est contagieuse. En cultivant l'empathie, l'authenticité et la détermination, vous inspirez ceux qui vous entourent à faire de même. Ce cercle d'inspiration crée un mouvement de personnes engagées à transformer le monde positivement. En conclusion, rappelez-vous que chaque petite action compte et que vous avez le pouvoir de créer un impact significatif en tant qu'individu. Comme le disait Mahatma Gandhi, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. C'est à vous maintenant d'incarner votre superpersonnalité et de transformer le monde un pas à la fois. Réflexion finale Chaque jour est une nouvelle opportunité pour faire un pas de plus vers votre superpersonnalité. Prenez le temps de vivre consciemment, d'évaluer vos actions et de vous engager à améliorer continuellement. Votre volonté d'apprendre et de grandir vous permettra de vivre une vie pleine de sens et d'accomplissement. Poursuivez des objectifs qui reflètent vos valeurs et vos passions. Ces objectifs vous guideront vers un avenir où vous pourrez être fier de ce que vous avez accompli et de la personne que vous êtes devenu. Entourez-vous de personnes partageant les mêmes idées et inspirées par les mêmes aspirations. Ensemble, vous pouvez encourager, soutenir et inspirer les uns et les autres dans la réalisation de vos rêves et dans la quête de la superpersonnalité. N'oubliez jamais que vous avez le pouvoir de changer votre vie, d'atteindre des sommets et de devenir une force positive dans le monde. Votre superpersonnalité est déjà en vous, attendant d'être dévoilée et mise en action. Alors, prenez une profonde inspiration, regardez vers l'avenir avec confiance et détermination et embrassez votre potentiel unique. Soyez audacieux, soyez courageux et soyez vous-même. Le monde attend avec impatience de voir ce que vous accomplirez. Révélez vos forces intérieures Huit pas vers votre superpersonnalité De Robert Royer Lus par Geoffrey Lor Chers auditeurs, nous espérons que vous avez aimé ce livre. Vous pouvez écouter la version intégrale du livre en suivant le lien dans la description. Si vous voulez participer au tirage au sort de Cadeau Sympa, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur J'aime et laissez un commentaire sous la vidéo. Sous-titrage ST' 501